Je suis venue pour assister à ce webinaire sur les nouveaux leviers de l'engagement au travail. Je suis accompagnée de Batoul, la sous-directrice générale de Ogilvy Consulting. Bonjour Batoul. Bonjour Karen. Et de Léa Couvray, consultante senior chez Ogilvy Consulting. Bonjour Karen. Salut Léa. Et de Isabelle Assarnombo, notre directrice marketing adorée chez Blumine. Je vais dire chez Ogilvy, mais chez Blumine. Qui s'occupera aussi notamment de récupérer vos questions pour la fin de la séance et qui fera un peu de curation. On espère qu'on aura beaucoup de questions et que vous serez intéressés par ces sujets. Alors juste avant qu'on démarre. Mais Karen, toi qui es-tu ? J'y viens. J'y viens, j'y viens. Mais du coup, juste avant de me présenter, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez recevoir l'exécutif summary et le replay du webinaire, étant donné qu'on est sur LinkedIn en live, nous n'avons pas vos adresses email professionnelles. Donc Isabelle, en régie, va vous lancer un petit lien dans lequel vous pouvez mettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer ces éléments. Et puis toujours en attendant que tout le monde arrive, du coup, je vais me présenter. Donc je vous présente, je suis Karen Souton, senior client partner chez Blumin. Alors qu'est-ce que je fais tous les jours ? J'aide nos clients à mettre en place leur démarche de feedback collaborateurs. On les accompagne sur l'adhésion à cette démarche, bien sûr, et sur la ritualisation de cette démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le feedback n'est pas quelque chose de très français. D'ailleurs, la notion elle-même n'existe pas en français. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut instaurer, dans lequel il faut embarquer les collaborateurs et les managers. Alors, j'attends toujours que tout le monde se connecte. Pour le petit storytelling et la jeunesse de cette enquête, c'est venu d'une rencontre, bien sûr. J'avais participé lors d'un forum à une conférence qui avait fait au Guilby sur les sciences comportementales et l'anthropologie et l'influence que ça pouvait avoir au niveau d'une edge marketing. J'avais franchement été passionnée. Vous m'aviez bluffée. Et donc, j'ai contacté au Guilby Consulting pour voir comment, avec Blumin, on pouvait travailler ensemble. Bon, la première chose que j'ai essayé de faire, c'était bien évidemment de proposer Blumin à Batool. Chose qui a été faite pendant le confinement, notamment. Et puis ensuite, par la suite, en commençant à prendre le coup des équipes. Donc, ça, c'est fait. Hashtag done. Et puis, les sujets qu'on a abordés ensemble, c'était plutôt nos missions clients. On s'est un petit peu raconté à bâton rompu ce qu'on faisait et ce que fait au Guilby Consulting sur la transformation des entreprises, sur la mise en place de valeurs communes, sur tous les leviers qui aident à la collaboration dans l'équipe, à la culture d'entreprise, etc. Ça avait un effet de caisse de résonance avec ce qu'on faisait chez Blumin. Et on s'est très vite aperçu qu'il y avait une vraie complémentarité dans le fait de pouvoir écreuser certains sujets via des enquêtes et aussi d'aller mesurer l'impact de ces actions après les avoir menées et pour voir comment continuer à progresser sur ces sujets-là. Donc, tout ça était quelque chose qui était lancé. Et puis, quelque chose nous est tous arrivé. La crise sanitaire, la COVID-19 est arrivée et est passée par là. Chez Blumin, ça a été une vraie traction pour nous. Donc, la première chose qu'on a faite à ce moment-là, c'est de proposer l'outil gratuitement à toute entreprise qui voulait prendre le coup. Ça nous a permis d'avoir une vague de questions entrantes sur le sujet. On a constitué une vraie bibliothèque de questions sur le sujet, sur l'isolement, sur le sentiment d'appartenance, sur la motivation. Et donc, on s'est retrouvés au mois de juillet avec Batou et Léa. Et je leur ai partagé une forte intuition à ce moment-là qui était celle qu'aujourd'hui, il y avait de nouvelles questions qui devaient se poser au niveau de l'engagement. Que certes, il y avait pléthore de questionnaires qui permettaient de mesurer l'engagement, mais que je pensais, en tout cas, que j'avais une forte intuition qu'il fallait dépoussiérer un petit peu tout ça. Et l'ADN de Blumin étant, on est un outil qui est fun, intuitif, franc, direct et transparent. Ça a pris tout son sens et on a travaillé ensemble sur ces questions. On a réfléchi sur des questions qui étaient rarement posées et qui commençaient. Et je remercie d'ailleurs les clients qui se sont prêtés au jeu. On a testé un certain nombre de questions qui sont dans ce questionnaire qui était la base de notre étude. Et du coup, grâce à ces questions, on a posé des questions qui n'existaient pas, qui n'avaient jamais été posées de telle manière. On a évidemment confirmé certains sujets. Et c'est comme ça qu'on a créé ce questionnaire sur l'engagement. Donc, en attendant, il reste quelques secondes avant que tout le monde se connecte et que je passe la parole à Batou. Qu'est-ce que l'engagement ? On pourrait en parler pendant des heures. On a assez débattu sur le sujet d'ailleurs, je pense, ensemble. Pour citer Thomas Le Gag, cofondateur de Blumen, il n'y a pas de questionnaire standard pour mesurer l'engagement. Chaque entreprise est différente. Elle possède des codes et une culture propre. Il faut donc faire du sur-mesure. Ceci étant dit, nous avons quand même travaillé sur quelque chose qui peut servir de base de travail. Et que, bien sûr, il convient d'adapter à vos propres besoins. Pour parler notamment du futur off-work et de l'impact de cette enquête, je passe la parole à Batou pour prendre la suite de ce webinaire. Merci, Karen. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous tous en ligne, même si on ne vous voit pas, mais on sent vos énergies positives qui passent à travers une magnifique hall qui vous permet de tous nous voir. Un super outil d'ailleurs que je vous recommande. C'est assez pratique. Alors, nous, chez Oguibi Consulting, effectivement, on travaille sur de la stratégie, de l'innovation et de l'accompagnement du changement. Et en fait, quelque chose dont on s'est rendu compte assez simplement, c'est qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleures innovations, les meilleures idées de nouveaux produits, de nouveaux services. Et on accompagne nos clients là-dessus. Mais si vous avez cette stratégie qui va dans ce sens-là et que vous avez l'ensemble de vos collaborateurs qui va dans l'autre sens parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait les choses, parce qu'ils ne sont pas engagés, parce qu'ils ne sont pas motivés, même la stratégie la plus maligne, la plus smart, la plus intelligente ne fonctionnera pas. Et donc, pour nous, c'est clé de travailler sur ces sujets d'engagement collaborateur. Et effectivement, comme l'expliquait Karen, c'est quoi l'engagement collaborateur ? Comment on le maintient ? Comment on motive ces collaborateurs ? Et est-ce que c'est la même façon de motiver ces collaborateurs il y a quelques années aujourd'hui ? C'est tout le travail qu'on a mené avec Boumine et avec Léa ici présente qui a fait un travail d'orfèvre qui nous a permis d'arriver à 10 conclusions, 10 grands points qu'on peut partager avec vous. Alors, la première chose, et c'est aussi l'origine de notre enquête, c'est qu'on a vu une étude d'OpinionWay, de mémoire, qui disait que 72% des Français considéraient que le travail était une partie importante et contribuait à leur bonheur. Alors, une fois qu'on a lu ça, on s'est dit OK, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en même temps, un autre chiffre intéressant, c'est qu'un Français sur deux, et notamment après la pandémie, et je pense que ça a aggravé les choses, nous dit vouloir quitter son employeur parce qu'il n'est pas heureux au travail. Donc, à un moment donné, on s'est dit, c'est pas possible en fait, ces deux choses en même temps ne sont pas compatibles, et donc il va falloir aider les Français à retrouver le chemin du bonheur. Alors, c'est peut-être utopique, mais c'est la volonté qu'on a, et donc à notre mesure, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de vous partager les 10 leviers qui nous semblent intéressants. Alors, vous allez voir, dans ces 10 leviers, tout n'est pas nouveau. Vous allez voir, on a des choses assez nouvelles, mais on a aussi des choses qui ont toujours fonctionné, et il ne faut pas se jeter bébé avec l'eau du bain, il y a aussi des choses à garder. Et des choses qu'on pensait être vraies et qui ne sont pas vraies. Ça, c'était pour le petit spoiler et le petit teaser. Mais comment on a mené cette étude, Léa ? Tu peux peut-être nous expliquer les piliers sur lesquels on s'est appuyés. Oui, bien sûr. Donc, pour déterminer les leviers qui étaient les plus efficaces, pour voir si les méthodes d'hier étaient toujours d'actualité, pour voir aussi si éventuellement il y avait de nouveaux facteurs à prendre en compte pour impliquer ces deux équipes, on a identifié les répondants les plus et les moins engagés, à travers trois questions qui nous ont permis de déterminer ce qu'on appelait le score d'engagement. Humeur, motivation, implication. Ces répondants qui avaient eu des réponses positives et qu'on a pu déterminer comme étant les répondants les plus engagés, toutes leurs réponses au reste des questions de notre étude nous a permis, en fait, d'avoir autant d'indicateurs sur les leviers de l'engagement les plus prouvants. Donc voilà, je vous le disais à l'instant, il y a plusieurs choses qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui et les résultats de notre étude a montré qu'il y a des idées reçues qu'il faut mettre de côté parce que c'est faux. Donc, on va vous expliquer ça en détail. Il y a aussi des acquis, comme je disais, qu'il ne faut pas jeter. Et puis, il y a aussi des nouvelles choses, et ça, c'est intéressant, qu'on va vous expliquer et qui peuvent contribuer à motiver les collaborateurs d'une entreprise. Et bien sûr, quand on réfléchit, vous allez voir dans les exemples qu'on va partager, à chaque fois, ça va être l'enseignement de l'étude avec des chiffres qui ressentent de cette étude, mais aussi des exemples, des cas concrets. Parce qu'en fait, on croit beaucoup qu'en théorie, évidemment, tout le monde est d'accord avec nous, tout le monde a envie que ses collaborateurs soient engagés, motivés, etc. Personne ne va me dire non. Ou alors, je sors de cette salle. Donc, la vraie question, c'est comment on passe de la théorie à la pratique. Et voilà, nous, on va commencer aujourd'hui par vous donner des pistes, des tips, comment d'autres entreprises s'y sont prises. Voilà, c'est pour entamer une discussion avec vous, mais on pensait que c'était la meilleure façon de commencer cette discussion. Et ce qu'on vous propose, c'est de commencer par les idées reçues à mettre de côté. Comme ça, on les évacueux et on se concentre sur les leviers les plus probants. Le premier, il concerne l'âge. Ce qu'on a vu, c'est que l'engagement n'a pas d'âge. Ça peut paraître étonnant. Finalement, on dit souvent que les générations ne se ressemblent pas ou que la motivation peut diminuer avec le temps et l'ancienneté dans une entreprise. Mais notre étude montre que chez les répondants les plus engagés, le pouvoir d'explication de cet engagement selon les variables âge et ancienneté est seulement de 0,01%. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que dans le monde de l'entreprise, on a tendance à découper les équipes par génération. Mais que finalement, ce découpage, il comporte énormément de stéréotypes et il cloisonne, puisqu'il crée de synergies. On a beaucoup parlé des shadow boards, des shadow comets, et on a tendance à mobiliser les millénioles dans ces boards. Et si, au lieu de mobiliser seulement les millénioles, on a mobilisé tous les niveaux d'ancienneté, toutes les générations dans ces shadow comets. Autre piste d'action, le reverse mentoring. Le fait d'avoir un mentorat inversé entre ces différents niveaux d'ancienneté dans l'entreprise permet d'avoir un transfert de compétences et de renforcer aussi les liens intergénérationnels au sein des équipes. C'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a jusqu'à cinq générations qui peuvent coexister, cohabiter dans une entreprise. Exactement. Et donc, typiquement, un exemple, on vous disait qu'on vous a promis de vous partager des choses concrètes. On ne va pas citer le client parce que malheureusement, on ne peut pas. C'est confidentiel. Mais voilà, c'est un acteur du luxe qui a fusionné avec un autre acteur du luxe. Deux cultures extrêmement différentes. Et donc, en fusionnant, ils ont décidé ensemble d'être dans une promesse du DER, c'est-à-dire oser. Ensemble, ils vont oser faire plus de choses. Sauf que c'est des cultures, notamment une qui était assez orientale, qui n'était pas du tout dans ça, qui était une culture très hiérarchique, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, on va réfléchir sur la telle journée, comment on peut recréer des moments pour que cette promesse, et on le verra un peu plus tard, soit concrétisée. Et une des idées liées à l'âge, justement, c'est de se dire qu'en fait, il ne faut pas travailler uniquement sur les plus jeunes, les millennials, par exemple. Mais plutôt se dire, qu'est-ce qu'on peut faire à toutes les périodes et à tous les moments de vie dans l'entreprise ? Et donc, cibler l'ensemble de générations. Et une idée concrète qui est ressortie, pour en partager une, on s'est rendu compte que l'entreprise avait énormément de mal à recruter parce qu'elle était plutôt un deuxième choix, c'est-à-dire que les gens préféraient aller chez des acteurs plus connus. Et donc, d'abord, elle avait du mal à recruter. Et puis ensuite, deuxième problématique, au bout de deux ans, les gens partaient, quel que soit d'ailleurs leur âge. Donc, on a traité ce problème de fonds, et on s'est concentré à essayer de mettre le doigt sur ça. En fait, on s'est dit, si on est là pour oser, quand on passe deux ans dans une entreprise, on se connaît suffisamment et on connaît les besoins de l'entreprise suffisamment pour pitcher, c'était là l'idée originale, pitcher ce qu'on fera la troisième année. Et en fait, ça a eu un effet vertueux, donc ça a été mis en place par la Direction des Réusses Humaines dans cette entreprise. Et en fait, ça a eu un effet extrêmement positif. Les gens, au bout de deux ans, pitchaient la troisième année, avaient envie de rester. Et une fois qu'on a fait une troisième année extraordinaire, évidemment qu'on reste plus longtemps dans l'entreprise. Et puis, il y a eu un effet de bouche à oreille qui fait que les gens ont été attirés et c'est devenu un premier choix d'employeur. Et donc, voilà, c'est un des travails, sur ce travail de prendre en compte les différentes générations et travailler là-dessus. Deuxième enseignement à mettre de côté, vous pouvez investir sur tous les baby-foods du monde, ça ne suffira pas. Donc, comme ça, évidemment, quelque part, vous pouvez me dire, oui, c'est vrai, évidemment, les bonbons, on en est revenus, même si ça a été, à un moment donné, la panacée parce que les startups, parce que les GAFA, voilà, ont mis ça à l'ordre du jour. Alors, évidemment, on ne va pas vous dire de ne pas en mettre non plus, c'est un à-côté sympa, mais c'est un à-côté. Et d'ailleurs, dans les personnes les plus engagées, le deuxième critère le moins important, à 22,5%, c'est les bureaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, quand même, prendre soin des bureaux, il faut un minimum, c'est une sorte de facteur d'hygiène, on va dire, mais il faut aller plus loin. Et en réalité, et c'est là où, vraiment, les bureaux sont quelque chose d'important, malgré tout, c'est comment on fait, et la pandémie nous l'a montré, pour redonner du sens au bureau. C'est quoi le sens du bureau demain ? En fait, quand on est en télétravail, et ça, c'est un professeur HEC qui s'appelle Olivier Sidoni, qui en a parlé très bien pendant la crise, il dit, il y a des choses qui sont télérobustes, c'est-à-dire que je peux les faire à distance, et des choses qui sont téléfragiles. Et bien, tout ce qui est téléfragile, il faut le remettre au cœur du bureau. Et donc, il faut réinventer les bureaux. Il faut se dire, à quoi servent des bureaux ? Comment je fais pour peut-être créer plus de rencontres ? Comment je fais pour créer plus de créativité ? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour redonner du sens au bureau. Des exemples encore, là, pour tenir notre promesse. Deux exemples. Le premier, c'est Pixar, aux États-Unis. L'idée, c'est que Pixar, en fait, fonctionne sur des scientifiques, des ingénieurs capables de faire des logiciels très puissants, mais aussi des créatifs. Et en fait, pour que la machine fonctionne, il faut que ces deux mondes se rencontrent. Et donc, en fait, ils se sont dit, nos bureaux vont incarner ça. Ils ont fait un hall magistral en plein milieu de l'entreprise et on avait les créatifs d'un côté, les ingénieurs de l'autre, mais au milieu, ce hall était cet endroit de rencontre qui permettait la créativité et la rencontre entre ces deux mondes. Donc ça, ça a été une façon de faire de façon physique. Le deuxième exemple, qui est un exemple, on va dire, transverse à plusieurs entreprises, que ce soit la fondation Bill & Melinda Gates, que ce soit, on a aussi Chanel à New York, qu'on a Zappos. Donc un certain nombre d'entreprises, on commence à réfléchir à comment on pense nos bureaux pour créer des collusions. Et même Zappos a mis en place un indice de collusion. Et à la fondation Bill & Melinda Gates, quand ils ont briefé les architectes, ils ont dit, on veut que vous nous construisiez les bureaux pour que les gens se rencontrent. Et on vous a mis quelques images ici, celles que j'adore, pour passer aussi à la suite, mais c'est celles de droite. On voit des escaliers. En fait, l'escalier, quand vous travaillez dans une entreprise, dans le bureau, vous descendez, vous montez. Et souvent, vous allez rencontrer un collègue. Sauf que quand l'escalier n'est pas pensé particulièrement, vous vous dites bonjour. Éventuellement, vous dites, ah tiens, faudrait que je te parle de ça, prenons un rendez-vous. Mais il ne se passe rien. Alors que si l'escalier est pensé de telle façon à ce qu'on puisse donner vie à l'informel, c'est-à-dire se dire, ah tiens, j'ai pensé à ça et tout. Ah bah tiens, viens, assez-toi. Et tout d'un coup, il y a des petits poufs sur l'escalier et on peut s'asseoir et continuer la discussion. Là, tout d'un coup, il se passe ce que j'appelle de la magie, cette petite résincelle qui fait qu'on va aller plus loin, continuer la discussion et faire marcher les choses. Donc, le baby-foot, non. Les bureaux, repensés, oui. Troisième enseignement à mettre de côté, Léa. Troisième enseignement à mettre de côté, et non, pas des moindres, c'est celui sur le sens au travail. Il ne se trouverait pas toujours là où on le pense. Et ce qu'on voit, c'est que le sens au travail ne se trouve pas toujours un travail essentiel. Comment, vous allez dire, depuis 2013, on parle beaucoup des bullshit jobs, notamment l'anthropologue David Graeber qui a se conceptualisé cette idée. Et puis, plus récemment, on a beaucoup parlé de ce qui était essentiel et de ce qui ne l'était pas en termes d'emploi. Ce qu'on voit, et ce que montre notre étude, c'est que finalement, la fierté et l'utilité, le sentiment d'utilité va se jouer au niveau de l'employé, de ses projets, de son rôle dans l'entreprise, plutôt que de son rôle dans la société et du rôle de l'entreprise dans la société. C'est vraiment une donnée qui prévaut et qui montre cela. Et c'est intéressant parce que finalement, à titre individuel, se sentir utile dans son travail, c'est mesurer l'importance de son rôle, son rôle aussi dans un projet. Et au niveau de l'entreprise, l'utilité peut prendre plusieurs formes et elle peut se trouver aussi dans des entreprises qui sont pourtant non essentielles. Et le contexte récent l'a montré, les entreprises qui auraient paru comme étant non essentielles, ont vraiment avoué à donner la fierté à leurs équipes. On voit l'exemple de Aris à gauche. Aris qui fait du pain industriel, qui a remercié un à un les personnes qui étaient dans ces usines pour leur dire merci que vous avez eu un rôle essentiel dans cette pandémie. Et on pense aussi à d'autres entreprises, notamment Decathlon, qui a su mettre la capacité d'innovation de ces équipes au service, non pas du sport cette fois-ci, mais des hôpitaux, ou encore toutes les entreprises qui produisaient il y a du parfum et qui ont, le temps de quelques mois, ouvert leur chaîne de production à la production de gel hydroalcoolique. Et Karen, il me semble que tu as un exemple dans ce sens à mes partagères. Oui. Donc nous, on travaille avec un client que j'aime beaucoup qui s'appelle Vistili. C'est une start-up filiale d'SFR. Alors je dis toujours à la DRH qu'elle a une carte de chaleur toute verte. Chez nous, une carte de chaleur, c'est vos thématiques RH et vos populations. Et puis d'un clin d'œil, vous pouvez voir où le bas blesse et où ça va, et aider ces personnes-là. Donc elle a souvent une carte de chaleur toute verte. Et il y a un an, donc on a commencé à travailler ensemble et ils ont entrepris, notamment pendant la COVID-19, un chantier sur la quête de sens au travail via les questionnaires. On a creusé ce sujet-là. Et ce qui en est ressorti et ce qui a été ensuite proposé aux collaborateurs, c'est de choisir une initiative qui leur tenait à cœur. Et un collaborateur a d'ailleurs pris en main un projet en particulier qui était un projet qui permettait de financer, donc ils utilisent un outil pour ça qui s'appelle Team Startup, que je vous recommande d'ailleurs, un outil qui permet à l'entreprise de donner de l'argent tous les mois aux collaborateurs sur un compte et ensuite de clébisciter tel ou tel projet. Et donc ce projet a permis de financer quatre ordinateurs, les 4G pour des étudiants en décrochage, mais pas que. On recherche aussi, alors vous voyez, on parle, on fait un peu de ce regard qu'on s'est débattu, mais on va parler dans notre dernier levier de comment agir sur ces différents leviers et surtout qu'il ne faut pas en ignorer d'autres. Et d'ici, ils voulaient aussi stimuler la créativité. Et donc, ils ont créé notamment des murs de végétalisation. Donc, c'est du bien-être, mais c'est aussi la créativité. Ils ont aussi investi dans une imprimante 3D pour permettre à faire du recyclage d'objets un peu en désutile et reproduire des pièces qui n'existaient pas, donc à utilisation totalement personnelle. Et donc, voilà, c'est un exemple que je voulais vous partager puisque c'est une structure qui est somme toute petite, qui a des bureaux à Helsinki, à Paris et à Nantes et qui grossit et qui a besoin de garder ce lien et de garder ce sentiment d'utilité puisque du coup, entreprise peut-être moins essentielle aujourd'hui dans son fonctionnement. Et je crois que vous avez aussi un autre exemple. Merci, Karen. Un exemple que je trouve formidable, c'est Hire. Hire, c'est une entreprise d'électroménagers blancs qui est chinoise. Historiquement, ils étaient super organisés de façon très pyramidal. Et en fait, à une époque, on parle d'agile, on parle de « new ways of working », enfin voilà, tous ces buzzwords dont on parle, mais à la fin, la question, c'est pourquoi on le fait et quelle utilité, donc pourquoi l'entreprise le fait, mais aussi quelle utilité on donne à chaque personne. Et donc, cette entreprise avait décidé de se réorienter, sa stratégie, c'était de se réorienter vers être un des leaders de l'électroménager blanc en trustant le segment de marché qui était l'électroménager blanc connecté. Mais pour être connecté, pour toujours mieux servir son client, que ce soit un bouton pour appeler l'SAV, voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est très bien et très chouette à dire, mais comment quelqu'un qui travaille à la finance, quelqu'un qui travaille au RH, dans les fonctions support ou au marketing, comment on arrive à tous leur donner le sentiment d'utilité ? Et bien, ils ont cassé la pyramide et ils se sont réorganisés en 4000 TPE de 15 personnes maximum avec chacune une mission liée au client. Et quand on se réorganise comme ça, même si je suis à la finance et que j'ai cette petite TPE de 15 personnes, mais que c'est comment améliorer le prix pour toujours mieux servir le client, tout d'un coup, ça prend du sens et je comprends mon utilité à la grande vision de l'entreprise. Et je trouve que cet exemple est vraiment pertinent et intéressant. C'est une bonne façon de faire les choses et pas juste appliquer de l'agile pour de l'agile, par exemple. C'est de l'agilité mais au service du client. Et là, ça prend du sens. On a ensuite les nouveaux le vies immobilisés. Vous les attendiez tous, je suis sûre. Karen va vous en parler. Voilà. Le premier, un qui me tient tout particulièrement à cœur puisque très actif sur les réseaux sociaux, vous savez, si vous connaissez un peu, votre marque employeur et leur personnel branding. ça paraît comme ça un peu connecté, je vais vous expliquer comment on a décelé au travers de notre enquête cette mécanique. Donc, parmi les répondants les plus engagés, puisque là, encore une fois, on est sur cette base pivot de collaborateurs les plus engagés face aux collaborateurs les moins engagés. Donc, parmi les plus engagés, 88% ont déclaré, posté sur les réseaux sociaux en termes ou externes à l'entreprise. Donc, c'est je suis engagé, je poste. A priori, c'était un peu le début de la réflexion. Et lorsqu'on creuse pour savoir pour quelle raison ils postent, c'est là que c'est sympa, il y en a 58%, dont je fais partie, à déclarer que c'est autant pour leur image professionnelle que pour faire rayonner leur entreprise. Donc, cette nouvelle variable sur l'engagement des collaborateurs est effectivement peu théorisée par les chercheurs en sciences de l'organisation ou en sciences comportementales parce que c'est un phénomène récent et c'est néanmoins, selon nous, un phénomène extrêmement vertueux pour votre marque employeure et pour son rayonnement externe. Ces partages sont de puissants vecteurs qui pourront faire connaître et ils constituent une vitrine authentique pour votre marque employeure. Donc, derrière ça, on peut identifier des opportunités d'action. Là encore, ça fait appel à plusieurs leviers, mais c'est une équation qui est gagnant-gagnant. Votre marque employeure, c'est leur personal branding. Dans cette optique, il est intéressant d'aller identifier ces ambassadeurs, des gens qui postent régulièrement, des gens qui vont reformuler les contenus, qui vont se les approprier et qui vont créer de l'engagement. Et surtout, c'est important, et on le dira tout à l'heure avec un de nos learning, de valoriser ces ambassadeurs et peut-être même de leur proposer de partager cette compétence. Et on va y venir dans un instant avec un exemple qu'on peut vous parler qui est l'exemple de SVP. SVP, c'est un client à nous avec qui on travaille depuis déjà un an et demi et la communication interne a été très, très active dans les questionnaires du Lean et avec eux, on s'est demandé non pas pourquoi ceux qui postaient postaient, mais plutôt pourquoi ceux qui ne postaient pas, pour quelles raisons ils ne le faisaient pas. Et ce qu'il en est ressorti, donc encore une fois, on avait quand même des intuitions là-dessus, mais ça a été confirmé, il en est ressorti que la grande majorité soit ne savait pas quoi poster, donc clairement quelque chose qui est facilement solvable, un programme de contenu, une content factory et c'est parti, chez Blumy, on le fait régulièrement, d'ailleurs merci Lisa, donc ils ne savaient pas quoi poster, ils ne connaissaient pas les codes de ces réseaux sociaux professionnels ou alors ils ne s'en sentaient tout simplement pas à la légitimité. Et ce qu'on a proposé à ses collaborateurs en termes d'actions mises en place, ce sont des formations, mais pas des formations pour dire il faut faire de la marque employeure, non, ce qu'on a essayé de leur montrer dans ce qu'on essaie de leur montrer dans ces formations, c'est que c'est pour eux un moyen de trouver un job demain, c'est pour eux un moyen d'afficher publiquement leurs compétences aussi, donc ça a une valeur pour eux et puis aussi quand ils sont raccords avec les valeurs, comme ça peut être le cas par exemple pour moi, quand je suis d'accord avec les valeurs prônées par ma société, je vais plus facilement aller les poster et ça je vais le faire avec un vrai sentiment d'appartenance. Autre exemple qui va dans la foulée sur les contenus, c'est L'Oréal qui a fait un truc assez sympa dans son welcome kit et donc quand vous êtes accepté chez L'Oréal, vous avez accepté une autre plutôt chez L'Oréal, vous avez un petit gis, donc là ça ne voit pas mais il pignote en main et blanc et vous pouvez poster « I just accepted an offer at L'Oréal » et donc du coup, vous pouvez le poster et en plus de ça, c'est poster sur la page d'entreprise et donc vous avez une vague, j'ai envie de dire, de bienvenue, une espèce de haine d'honneur virtuel mais aujourd'hui par les temps de cours qui peut paraître quelque chose d'assez sympa quand on arrive dans une société. Je vous laisse la parole pour la suite. Oui, cinquième levier, cinquième nouveau levier, des compétences douces. Pourquoi des compétences douces ou des soft skills dans un monde de brut ? Parce que nous sommes dans un monde de brut qui évolue très vite. 85% de mes métiers n'existent pas aujourd'hui. Les talents aujourd'hui dans leur carrière doivent donc s'adapter constamment et miser davantage sur les capitales humains, les soft skills, que sur les hard skills qui eux seront très vite obsolètes. Rapidement, un soft skills, vous le savez sûrement, créativité, intuition, persévérance, sociabilité, capacité d'adaptation, ça va être vraiment tout ce qui relève de l'humain. Et c'est une donnée qui s'illustre aussi parmi les employés, parmi les répondants les plus engagés. 69% trouvent que leur entreprise valorise largement leurs soft skills contre seulement 9% chez les moins engagés. Et qu'est-ce que ça veut dire valoriser les compétences douces lorsqu'on est manager, lorsqu'on dirige une entreprise ? Ça veut dire sortir de la logique d'une fiche de poste qui est vraiment dépendante d'un contexte donné pour aller centrer sur une approche de recrutement, d'évaluation, de montée en compétences sur justement les compétences humaines. Un exemple, c'est méthode. Méthode, ils ont révolutionné l'industrie des produits ménagers aux US en adoptant une approche plus verte, beaucoup plus joyeuse. On est content d'avoir un produit méthode sur son évier alors qu'avant, on le cachait plutôt dans un placard. Et pour garder la recette qui a fait leur succès, alors qu'aujourd'hui, ils ont été rachetés par SC Johnson et autres, ils recrutent donc par ces soft skills de différence. Chez méthode, il faut rester différent, il faut rester weird, comme ils disent, pour que l'entreprise ait toujours du succès. Et donc, par exemple, un exemple parmi tant d'autres dans leur pratique, lors du recrutement, ils demandent aux futurs recrutés qu'est-ce que tu ferais pour que méthode reste weird demain ? Et c'est ce qui leur permet d'avoir des équipes qui sont en ligne avec les soft skills valorisées dans l'entreprise. Alors, dans la suite logique, le sixième enseignement, c'est qu'un collaborateur engagé va aussi être un talent qu'on va venir rechasser. On va évidemment travailler son employabilité, son branding personnel, le former aux compétences douces et à un moment donné, on va venir nous chercher. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? J'ai envie de dire, je reprends une phrase qui n'est pas de moi, mais est-ce qu'il vaut mieux former quelqu'un et le voir partir ou ne pas le former et le voir rester ? Comme dirait certains, la question, elle est vite répondue. Et donc, ça, c'est intéressant de voir que dans notre panel, les personnes les plus engagées nous disent à 74% que oui, leurs employeurs travaillent leur employabilité. Et donc, pour eux, c'est quelque chose de très positif et qui les motive et les engage davantage chez leurs employeurs actuels. Donc, pour nous, c'est une bonne chose et il faut travailler dessus. Et ça s'inscrit en fait, on parlait au tout début, on a utilisé encore un buzzword qui est le futur emploi, mais en réalité, je pense que c'est le futur emploi, mais c'est aussi le futur of life tout court, c'est-à-dire qu'en fait, on vit de plus en plus longtemps. Et puis alors, si on parle de la France, la retraite, on ne sait même pas si on l'aura et on va travailler de plus en plus longtemps. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il faut voir le côté positif, on est assez optimiste chez nous. Et donc, en fait, il y a ce livre dont j'aimerais vous parler qui est The 100-Day Life, moi aussi, je sais par l'accent, qui en fait explique qu'en fait, on va avoir des phases de vie. Et en fait, là où les phases de vie, avant, elles étaient assez cadrées. Je suis petit, je grandis, je vais à l'école. Et encore, si je rentre dans les clichés, je me marie, je travaille, je pars à la retraite, je meurs. C'est un peu triste. Aujourd'hui, on va vivre plus longtemps et on va passer par différentes phases. Alors non, on n'a pas l'électeur de jouvence, on ne reviendra pas petit, ça ne sera pas possible, quoique. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va pouvoir alterner. Et donc là où on se formait et ensuite on rentrait dans la vie active, en fait, on va se former, puis on va retourner dans la vie active et puis on va retourner se former, etc., etc. Il va y avoir des allers-retours et on doit penser, quand on est RH, pour motiver ses collaborateurs des parcours de carrière et des parcours de vie, en fait, bien différents. Une entreprise qu'il a bien faite, alors ce n'est pas une très grande entreprise, mais elle est vraiment intéressante, c'est un des plus grands designers américains qui s'appelle le Segmeister et lui, en fait, il a pensé son entreprise et recrute les gens en leur disant tous les sept ans, je ferme la boîte une année entière. Voilà. Alors, c'est intéressant comme logique et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sept années fermées, alors ils ne sont pas payés, mais comme ils le saignent, ils s'organisent, comment ils font ? Donc, ils partent sept années et en fait, ce dont ils se rendent compte, c'est que les sept années d'après, en général, 80% des idées viennent de ce qu'ils ont vécu pendant sept années off parce que ça va les enrichir. Ils ont pris du recul, ils ont vu des choses, ils se sont enrichis et ça, ça a une valeur qu'on ne peut même pas mesurer. Donc, voilà. Pensez d'autres modèles, ça peut aussi aider à engager vos collaborateurs. Alors, un modèle qui a une idée, en tout cas, qui a aussi émergé pendant la crise, vous vous souvenez très bien que pendant le confinement, un certain nombre d'entreprises a dû fermer, mais au lieu de fermer et de dire, voilà, vous êtes en chômage partiel, vous repartez à la maison et il ne se passe rien, c'est le Fridges qui est l'équivalent, on va dire, des Galer et Lafayette en Angleterre, c'est dit, voilà, tout mon personnel de vente qui d'habitude est sur place et qui n'a plus forcément de job pendant le confinement, je vais en profiter pour les former, notamment aux techniques de vente plus digitales, aux SAV, à comment répondre mieux aux clients, etc. Et c'est à la fois quelque chose d'intéressant pour l'entreprise, quand ils vont revenir, ils ont une compétence en plus, ils pourront peut-être faire autre chose, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, miser sur l'employabilité de vos collaborateurs. Et c'est un super exemple à imiter. Dernière partie, on essaye de tenir, on va dire, en dix minutes pour laisser ensuite un petit quart d'heure aux questions-réponses. On a trois leviers qui sont bien connus, ce n'est pas nouveau, mais gardez-les en tête, ce n'est pas inintéressant puisqu'ils sont aussi très importants. Le premier, l'engagement ne supporte pas le décalage sans image. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? En fait, c'est intéressant de voir qu'en fait, le sentiment d'appartenance, on se sent appartenir à une entreprise quand on comprend qu'il y a une vision qui est partagée par le patron ou les patrons, mais qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'on nous dit et ce qu'on vit dans la réalité parce que ça, c'est ce qu'il y a de potentiellement plus catastrophique. Aujourd'hui, on a 1,6 collaborateurs dans les plus engagés en moyenne qui sont plus fiers d'appartenir à leur entreprise que les moins engagés parce qu'ils vont avoir ce fierté d'appartenance. C'est un levier qui est capital à développer pour plusieurs raisons et la première, et ça, je vais citer un livre que je vous recommande vraiment de lire encore plus que le précédent qui s'appelle What to do is who you are, c'était ma bible en 2020 de Ben Horowitz qui est un venture capitaliste américain et qui explique en fait ce qu'il y a une culture d'entreprise. Et en fait, il dit finalement, c'est ce que vous faites et en fait, ce que vous faites, c'est la façon dont vos salariés vont se comporter même quand les patrons ne sont pas là. Comment je prends ma décision quand je suis tout seul face au client ou face à mon ordinateur ? Et ça, c'est la culture d'entreprise qui le fait et cette culture d'entreprise, plus elle est forte, plus il y a une fierté d'appartenance, plus vous allez réussir à faire en sorte que tout le monde soit aligné et prenne les décisions de la même façon et que ça soit positif. Un exemple, et donc il faut que les décisions soient aussi prises au plus proche du terrain. Un exemple qu'on aime bien, c'est une entreprise qui fait du nettoyage. Comme ça, vous me direz, c'est peut-être pas sexy, mais en réalité, là aussi, on revient au métier essentiel et en fait, on s'est dit, ceux qui sont, et l'entreprise s'appelle Edalco, c'est forcément très connu, mais on est allé chercher des exemples un peu pointus et on s'est dit, avec cette phrase qui est ce qu'on trouve extraordinaire, qui est « the one who sweeps the floor shall choose the broom ». C'est-à-dire qu'en fait, si on a une culture d'entreprise suffisamment forte, qu'on sait pourquoi on se lève le matin, que chaque personne y trouve son compte et est fière d'appartenir à l'entreprise, mais il faut aussi lui donner des raisons d'être fière et en fait, finalement, son matériel dont il a besoin tous les jours, c'est à lui de décider ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, le balai avec lequel je vais nettoyer les choses, c'est moi qui le fais tous les jours, je sais mieux que quiconque dans l'entreprise qu'il me faut. Et voilà, cette décentralisation et cette possibilité de retrouver son sortiment d'utilité, là encore, et de choisir ses outils, c'est capital. Un autre levier bien connu, je me dirais, mais toujours aussi important, même d'autant plus important dans le contexte actuel, c'est l'idée de la tribu, de la tribu, ou même, comme le dit Ray Doffman, d'une communauté d'amseurs. On voit, à travers notre ressource, que 87% des répondants les plus engagés pourraient ne pas quitter l'entreprise car ils s'est fait des amis. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le contraste avec ceux qui sont les moins engagés. Seulement 12% chez les moins engagés disent la même chose. Nous, chez Oguilvy Consulting, on s'inscrit beaucoup de l'anthropologie, de la sociologie pour comprendre ce qui fait le corps social des entreprises et puis aussi renforcer ces leviers qui vont constituer le groupe et donc sa culture. les valeurs qui sont partagées comme disait Batoul, mais aussi des rythmes qui vont rassembler les talents, des mythes qui vont incarner cette mission et donner envie d'aller de l'avant. Et comment est-ce qu'on fait quand on est à distance ? Il y a un exemple qui nous paraît assez intéressant, c'est celui de Buffer. Buffer, ça fait des années et des années que pour eux, le télétravail, c'est un acquis et d'autant plus dans différents bureaux aux US avec les décalages horaires, etc. Et pour renforcer ce collectif, ce corps social, cette culture, ils se sont rendus compte que l'intégration a été créée avec différents aspects. Quand on arrive chez Buffer, on a trois buddies. Les buddies, ça va être des potes en argot américain. Il y a un buddy qui va être le body role, c'est celui qui fait à peu près le même âge que moi, qui va faire à peu près le même poste que moi, à qui je vais pouvoir poser des questions techniques. Il y a le buddy leader qui va être un leader ou une leader de l'entreprise à qui peut m'orienter sur justement la mission, la vision, les mythes qui constituent l'entreprise. Et puis, il y a le buddy culture, lui, ça va être le buddy de l'informel qui va m'aider en fait à m'intégrer, à comprendre ce qui fait le sel de ce corps social de chez Belper. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que cette intégration avec trois prismes, trois personnes différentes et en plus souvent à distance, va permettre en fait aux collaborateurs d'étendre naturellement leur réseau et leur maillage de buddy dans l'entreprise. Neuvième enseignement, être reconnaissant, c'est un acte de management. Et j'insiste là-dessus en particulier pendant la crise qu'on est en train de vivre qui est particulièrement difficile pour un certain nombre de personnes qui sont isolées, qui sont seules chez elles, qui ont moins de liens sociaux et on a vu à quel point le relationnel et les liens étaient importants. Et dans ce contexte-là, il faut de la reconnaissance, il faut un peu de psychologie aussi sans doute et le rôle d'ailleurs des managers de proximité n'a jamais été aussi important. Et donc, quand on applique ça au management, effectivement, il va falloir être reconnaissant et encore plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit dans le groupe quand on compare les engagés avec les moins engagés, finalement, le critère, s'il n'y en avait qu'un à retenir, même si on va voir que tous sont importants, évidemment, mais le critère le plus important ou en tout cas ou l'écart entre les moins engagés et les plus engagés et les plus importants, c'est celui-ci. C'est-à-dire, plus on aura de reconnaissance, plus on va être engagé et motivé dans son travail et dans son entreprise. Donc, ça vaut vraiment le coup de passer du temps là-dessus. Et je sais qu'on est plutôt en début d'année. Donc, en début d'année, on fait les entretiens annuels pour se projeter et fixer les objectifs de l'année. Honnêtement, et encore plus cette année, vraiment, je vous incite à prendre au moins, au moins un minimum les dix premières minutes à dire que des choses positives. Vraiment. Commencez par ça et vous allez voir que tout se passera beaucoup mieux derrière. Alors, dire des choses gentilles, dire des choses positives, être bienveillant, être gentil, il ne faut pas être bisounours non plus. Et il y a un livre qui le résume très bien qui s'appelle Radical Candor. On a bien cité quelques bouquins mais voilà, on a pas mal, on lit beaucoup de choses et ça nous inspire parce que voilà, il y a des belles choses à prendre aussi dans ces lectures-là. Et ce livre-là, en fait, dans la Radical Candor, c'est bien sûr qu'il faut avoir du care ce que dit le bouquin, c'est juste ce mot et de la bienveillance mais attention, pas au détriment de l'honnêteté, du vrai feedback en fait. Et tu parlais de l'importance du feedback et c'est vrai, un vrai feedback, feedback is a gift disent les Anglais et c'est vrai. C'est-à-dire que si je dis les choses et j'explique pourquoi, en fait, ça va m'aider à aller plus loin et à m'améliorer. Donc oui, pour la bienveillance mais pas de la bienveillance juste pour être gentil, on n'est pas dans un livre de business, mais ça ne rend même pas service à la personne. Une bienveillance mais radical candor avec ces deux piliers à réussir à travailler en parallèle. Une façon de le faire en digital parce que là aussi, on sait qu'en virtuel, c'est beaucoup moins facile. Quand je croise Léa, c'est facile de lui dire ça, ça va et elle, pareil, c'est dans les deux sens. C'est pas une question de hiérarchie, jamais vraiment dans les deux sens. Une entreprise qui le fait bien, plusieurs d'ailleurs entreprises qui ont utilisé ce système, c'est le système des portes ouvertes digitales. C'est-à-dire que le manager décide que dans son agenda, Zoom sur Teams ce que vous voulez, utilisez tout ce que vous voulez, je suis actionnaire d'aucun. Et donc, on a ce moment où la porte est ouverte digitalement et les gens peuvent venir jump in, se présenter et utiliser 10 minutes du créneau. D'un coup, je vais refaire la porte pour avoir ces 10 minutes avec la personne ou plus si nécessaire pour engager cette conversation même si, voilà, il n'y a plus, on se croise aussi facilement mais on peut le recréer virtuellement en fait, il faut essayer de le faire. Ça, c'était pour finalement les 9 learnings mais vous avez vu au début qu'on en avait 10 alors, quel est le 10e ? Le 10e finalement, c'est de se rappeler que même si on vous a dit que celui-là est important, celui-là l'est moins, etc., mais à la fin, c'est quand même un tout et on ne peut pas travailler juste une dimension toute seule, on ne peut pas travailler l'employer branding d'un côté mais rien faire sur la reconnaissance, etc. Il faut travailler l'ensemble de ces choses, je sais que c'est difficile mais on peut vous y aider. Alors, en tout cas, voilà, c'est un tout et il va falloir travailler tout ça ensemble. Léa, tu veux peut-être préciser ces éléments ? Oui, vous l'avez compris, on n'a pas souhaité faire une étude de plus sur l'engagement. On a regardé les acquis en sciences de l'organisation, en anthropologie, en sociologie, qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui est validé par plusieurs études. Mais on a aussi voulu, comme disait Karen en intro, regarder des nouveaux leviers qui pouvaient être en lien avec notre époque, les réseaux sociaux, les soft skills, les amitié au travail. Et en fait, on avait décomposé ces items dans notre méthode, dans notre arrière-clésime en trois leviers. Les leviers individuels qui relèvent en fait de mon intérêt individuel, mes outils, mon environnement, mon travail, mon autonomie, mon sentiment de progression, ma rétribution. On avait regardé les leviers relationnels. Là, ça va reléver de la place du collaborateur dans une équipe. La culture entreprise, les liens informels entre collègues, le sentiment de reconnaissance. Et enfin, les leviers collectifs, comment j'appartiens à un groupe, comment j'appartiens à la société. Donc là, typiquement, quand on vous parle du sens, ça s'inscrit dans ces leviers collectifs. Et en fait, vous pouvez voir les stades qui s'affichent sur l'écran. Quand on regarde le poids de ces leviers parmi les répondants les plus engagés, on voit que le poids est équivalent presque statistiquement à quelques cheveux près. Ce qui montre finalement que, et je vais laisser la parole à Karen ensuite, l'engagement collaborateur est un tout et que miser sur seulement un de ces leviers serait contre-productif. Effectivement, l'engagement collaborateur est un tout, tout comme l'expérience collaborateur. On dit ça depuis les débuts de Blumine. Blumine, pardon, il faut regarder cela de manière plus globale, plus holistique, prendre l'engagement comme un ensemble qu'il faudra ensuite personnaliser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est d'ailleurs notre parti pris depuis notre création. Voilà, donc à proprement parler, ce questionnaire qu'on a créé ensemble est une excellente base de travail. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience collaborateur, l'engagement, ça travaille sur un certain nombre d'items et qu'il ne faut pas en laisser de côté et je crois que sur ce sujet, on ne va pas se répéter mais on est en phase. On est en phase et vraiment un point important, on vous a montré des exemples parce que c'est bien pour se projeter et il y a peut-être des bonnes idées à prendre mais ne copiez pas. Il faut partir de qui vous êtes, de votre ADN, de votre entreprise et d'ailleurs, c'est finalement la seule chose qu'on ne pourra pas vous copier. Partez de là pour créer des choses qui sont uniques et qui font que vous allez créer votre unicité et votre engagement collaborateur qui fera que vous attirez les meilleurs talents et que vous les retiendrez pour travailler les deux aussi. C'est ça le plus dur. Isa, ça va être à toi qui vous donne une idée. Je tiens à vous féliciter. On est à 11h45. On a fait malgré les erreurs les petits débuts techniques compliqués. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'il y a une vraie question, Isa ? Oui. Et juste avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'expriment sur le chat parce que c'est très intéressant et il y a pas mal de chansons. Tu n'as pas arrêté là. Je ne sais pas ce que tu le possèdes. Je ne réponds pas mal en effet. Alors, en termes de questions, il y en a une autre première qui nous est arrivée. C'est comment mesurer l'engagement des collaborateurs à la suite de ce que vous avez dit dans la présentation ? J'y vais, Thibara ? Vas-y, la mesure, c'est toi. On se doutait bien que cette question, vous alliez nous la poser. D'ailleurs, on va, voilà, on va, vous propose de travailler de manière commune avec nous. Donc, si vous êtes intéressé déjà sur ce questionnaire qu'on a créé avec ces composantes, ces nouvelles composantes, etc., ces nouvelles questions qu'on a introduites qui vous intéressent, on peut très bien faire ce questionnaire chez vous, l'adapter en fonction du besoin. Là, il va falloir faire, vous êtes au moins, du sur-mesure, il faut quand même qu'on vous rencontre pour qu'on comprenne qui vous êtes et avec grand plaisir de vous aiguiller sur une base de ce questionnaire et aussi d'aller chercher des choses qui font plus sens pour votre culture, de rajouter des petites choses et ensuite de bosser en accompagnement avec une ligne pour qu'ils vous conseillent et nous, on sera toujours là en outil de mesure pour vous aider à mesurer ces actions, à aiguiller vos collaborateurs et vos managers sur ce qui a été mis en place. C'est exactement ça. En tout cas, effectivement, le conseil, que ce soit avec nous ou avec d'autres, il faut mesurer et il faut faire et c'est une boucle vertueuse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être dans cette logique de test and learn. Comme vous l'avez vu, les choses évoluent vite. La pandémie nous a montré qu'il n'y avait pas d'acquis, qu'il fallait apprendre à faire différemment, qu'il fallait savoir gérer ce nouveau monde un peu chaotique et cette incertitude qui peut faire peur mais qui peut être aussi quelque chose de positif. Donc, mesurez, testez les choses, remesurez et faites-le pour voir si votre carte de chaleur reste verte, s'il y a des choses à améliorer. C'est dans cette logique ultérative. Une carte de chaleur verte, tout à fait. Isa, est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre ? Alors, j'ai une autre question qui est arrivée. Que pensez-vous de l'IBET, nouveau KPI, qui mesure le niveau d'engagement en entreprise ? L'IBET ? Est-ce que vous pouvez simplement nous dire ce qu'est l'IBET ? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il y a pléthore, et je n'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais quand on a bossé sur ce questionnaire, il y a une question dans la salle, je pense que vous avez dû tous répondre à cette question et vous devez sûrement continuer à me répondre. C'est cette question sur recommanderiez-vous votre entreprise à vos faires ? Alors, moi, cette question… Le NPS Inter. Le NPS, l'encoïne et le promoteur score, qui est un moyen et c'est pour moi un vestige des KPI sur l'engagement des collaborateurs. Un jour, cette question finira, à mon avis, disparaître au profit de choses plus personnalisées et il reste comme ça des espèces de KPI avec lesquelles les entreprises se comparent. Certes, on a peut-être tous besoin de se comparer, mais il n'y a pas un vrai… On le dit depuis le début, il n'y a pas un questionnaire qui va correspondre à tout le monde et surtout, je pense sincèrement que ces questions, aujourd'hui, ont vraiment moins de sens et que celles qu'on vous propose dans le questionnaire, vous n'avez pas accès à ces questionnaires, mais il y a une vingtaine ou une trentaine de questions dans laquelle vous avez abordé un certain nombre de thématiques RH et par le prisme de ces leviers qu'on vous a présentés justement et à ce moment-là, il y aura peut-être un jour le template au Guilvie Blooming comme étant un template référence. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on a vocation, ce n'est vraiment pas le but. Peut-être qu'entre-temps, on a eu la réponse. On a eu la réponse, en effet. Donc, c'est l'indice du bien-être au travail. Je sais qu'effectivement, que ce soit le bien-être ou la qualité de vie, ce sont des notions qu'on aborde de plus en plus qu'il faut prendre en compte et d'ailleurs, l'employeur est responsable et ça, c'est important et vraiment avec la crise, j'insiste, mais du bien-être physique et mental de l'employé. et donc ça, c'est important. bien sûr qu'il faut prendre ces dimensions en compte. Nous, en fait, évidemment que dans le questionnaire, ça est pris en compte mais on va plus loin, on creuse et encore une fois, chaque entreprise est différente et je ne vais pas mobiliser des personnes qui sont dans des usines de la même façon et qui ont plus ou moins accès par exemple à leur téléphone, ne serait-ce que pour faire l'enquête déjà versus un ordinateur, versus etc. Donc, voilà, selon les populations, selon votre ADN, selon votre histoire, selon aussi le niveau où vous en êtes, est-ce que la qualité de vie elle est déjà bonne et qu'il faut améliorer ou est-ce qu'elle est déjà catastrophique ? Désolé, mais ça existe aussi, c'est la réalité et avec la crise qu'on est en train de vivre, évidemment, ça s'est détérioré. Donc, voilà, c'est là où il va falloir ajuster en fonction de chaque entreprise. Oui, et puis ces questionnaires sur le bien-être, le bien-être, c'est une partie de l'expérience collaborateur, de voir des indices qu'on disait tout à l'heure pour la lettre, Ça permet d'avoir des repères. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire différemment. Mais c'est ce qu'on dit avec le baby-foot en réalité. C'est-à-dire que je peux avoir un baby-foot, je peux avoir un bien-être au travail parce que j'ai des cours de yoga, etc. Mais si je n'ai pas d'utilité, si je ne me sens pas bien, si je ne me fais pas des amis, si je n'ai pas de relations et de liens. Si on ne soutient pas, si on ne m'encourage pas. Exactement, je n'ai pas de reconnaissance. Tous les points qu'on a abordés finalement, ça ne suffira pas. Donc voilà, c'est un tout. On va poursuivre parce qu'on a pas mal de questions. Je vous remercie pour les réponses. Donc, il y a Frédéric qui nous demande pour vous dans une logique pédagogique face à un patron à l'ancienne, que lui dites-vous pour l'éclairer sur ce qui change ? En somme, qu'est-ce qu'il ne peut plus faire comme avant ? On a souvent des gens qui nous appellent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas chez Blumine avec beaucoup d'intérêt. Souvent, il y a des gens qui disent que le feedback est un collaborateur, l'engagement, c'est des notions qui me parlent, mais j'ai un manager à la papa. Souvent, j'entends ce donc j'ai du mal à convaincre mon manager qu'il faut faire du feedback parce que c'est peut-être ouvrir une voie de dépendance. Mais en même temps, j'ai envie de dire, parfois, j'avais une fois avec mon collègue Arnaud Romain qui est psychologue du travail, on avait un peu abordé ce sujet chez un client de l'huile. On se disait mais en fait, dans une relation de couple, par exemple, vous allez communiquer vous allez vous dire les choses sinon on le sait tous, c'est clair, dans la relation de couple, ça va exploser, il y aura séparation, etc. Donc dans la relation de travail aujourd'hui et on parle de soft skills, d'intelligence émotionnelle, etc. Aujourd'hui, il va falloir trouver les moyens d'échanger avec ces gens qui aujourd'hui vous font un honneur, j'ai envie de dire, d'aller travailler pour vous et non plus, comme avant, je vais bosser dans une grosse boîte et c'est eux qui me font cet honneur-là. Non, ils viennent travailler avec vous, ils choisissent de travailler avec vous donc il va falloir expliquer à ces managers-là que parler et communiquer ça va être une manière d'économiser de l'argent, parfois c'est aussi quelque chose qui leur parle, un recrutement, si mes souvenirs sont où je me souviens plus d'études, mais c'est 15 000 euros en termes de coût, peut-être que pour ces gens-là, leur expliquer que libérer la parole, faire du feedback, remonter des irritants, faire du feedback positif et négatif, en tout cas donner la parole et mettre le collaborateur au centre de la stratégie de l'entreprise parce que c'est sa plus grosse valeur, lui fera gagner de l'argent, peut-être que c'est une méthode et ça a fonctionné pour certains de comprendre que c'est aussi derrière un sujet lié à la productivité. De façon super problématique effectivement avec des chiffres, etc. Mais même, moi il y a un chiffre que j'adore qui fait un peu peur, mais en 1960, la durée de vie d'une entreprise était de 60 ans. En 2020, elle n'est plus que de 20 ans. Donc à un moment donné, avec une guerre des talents qui s'accentue, avec le fait qu'il y a plein de nouvelles offres et même des offres d'entrepreneurs et de freelance qui se développent énormément et à un moment donné, vous ne voulez pas changer, vous allez mourir. Donc voilà, c'est assez vite vu en réalité. Donc je pense que d'abord d'une partie, même l'ancienne génération et les gens qui sont encore aux commandes qui ont entre 50 et 60 ans pris la mesure de la chose et commencent à changer. Et quand on fait des webinaires comme ça, c'est aussi pour ouvrir les chakras des gens. et puis il y a les plus jeunes générations qui arrivent aussi aux commandes de plus en plus et qui ont intégré ça dans leur façon de faire et puis qui, de façon même cynique, j'ai envie de dire, sont obligées de changer. Elles n'ont plus le choix en réalité. On a également une question de Nicolas Jamais. Les leviers d'engagement sont-ils globalement les mêmes pour les différents niveaux de la hiérarchie de l'entreprise ? Très bonne question. Effectivement, tout comme l'engagement n'a pas d'âge, les leviers restent les mêmes même quand on est à tous les niveaux de la hiérarchie, on a besoin de reconnaissance. Peut-être que son employabilité ne se travaille pas pareil, on va moins utiliser les réseaux sociaux. À ce niveau-là, c'est des choses qui se font plus en offre, on va dire. Mais globalement, oui, ça reste la même chose. Après, un point intéressant, ce n'est pas tant une question ni d'âge ni de génération, mais en fait, on a remarqué qu'il y avait des gens qui résistaient mieux au télétravail que les autres. Et en fait, la différence, c'est les extravertis versus les intravertis. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vu des études il n'y a pas très longtemps. Mais les intravertis, en fait, ils vivent ça très bien parce qu'en fait, ça leur correspond. Ils ont besoin de calme, ils ont besoin de se concentrer, etc. Alors que les extravertis ont besoin de contacts. Moi, j'en fais partie, j'ai plus de mal avec la tête. Moi, j'ai besoin de toucher les gens. Donc, cette différence, elle est intéressante. entre intravertis et extravertis. Et une autre étude a montré aussi que les personnes plus âgées avaient plus de facilité aussi en télétravail. relationnel est important. Même quand je suis en télétravail, moi, ça fait 15 ans que je connais cette boîte. Et forcément, je connais beaucoup de monde et je peux les appeler. J'ai cette facilité-là. Là où, quand on n'est plus nouveau dans l'entreprise, c'est plus compliqué et le travail est plus compliqué. Donc, voilà, quelques éléments en plus qui sont intéressants aussi à travailler sur l'engagement en temps de Covid. Et moi, je dis le Covid. Mais d'habitude, j'ai essayé, mais je vais regarder on dit la Covid. Ce qui nous permet de remondir un peu sur une question qu'a posée Béatrice Life tout à l'heure, on a beaucoup parlé des solutions apportées par l'entreprise aux collaborateurs, mais peu de la responsabilité individuelle et du rôle que l'individu peut avoir sur son propre bien-être. Ça rejoint un peu ce que tu dis concernant la notion d'extraverti, introverti et peut-être les solutions qui viennent du collaborateur également. Oui, après, légalement, c'est la responsabilité de l'entreprise. Après, évidemment, si on a envie d'être malheureux, on sera malheureux que ce soit dans l'entreprise ou personnellement, on va pas en dire. Donc, il faut aussi prendre sa vie en main quelque part. Mais voilà, on sait que le contexte est difficile et l'entreprise dans ce contexte a vraiment le rôle le plus important. Et d'ailleurs, ça aussi, un point important, mais pas mal d'entreprises d'ailleurs chez nous aussi ont mis en place des plateformes et ça aussi, je pense que c'est des choses importantes dans cette période de hot-time psychologique. Donc, c'est pas lié à l'engagement sur le long terme mais en vrai, si parce que à la fin, si les gens décrochent en ce moment, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre ce genre de choses en place. Alors, il va nous rester une dernière question et ensuite, on a un commentaire qui rejoint pas mal en fait ce qui a été abordé dans la présentation. La dernière question, c'est comment assurer une proximité collaborateur dans un contexte de distance ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est une idée que j'ai eue un peu folle, rigolez pas les filles. Moi, je pense, alors évidemment, on a parlé de certains exemples comme Buffer, le virtuel. Il y a des outils d'ailleurs comme Sococo qui permettent de se connecter virtuellement, etc. Donc, on peut aller vers ça. Moi, j'ai une théorie sur le futur des bureaux. Je me dis que si un jour, on passe en complètement télétravail, le bureau du futur, est-ce que c'est pas un resort ? J'adore cette idée. Thomas, tu nous écoutes ? Arnaud ? Non, mais j'ouvre la question. Mais un resort, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en télétravail et on a besoin de créer des liens et de créer des nouveaux mythes et des rituels. Exactement. Et des histoires communes dont on va se reparler même si on sera en virtuel. Et du coup, c'est le moment de rencontre pourquoi on ne les fait pas dans un club med ou dans un château-femme. J'ai encore une fois pas d'action dans tous ces boîtes. Mais voilà, c'est une idée un peu provoquante pour finir, on va dire, ce webinaire. Mais voilà, il ne faut pas hésiter aussi à réfléchir différemment. C'est ce qu'on aime chez nous, penser avec la pensée latérale et imaginer d'autres choses. Et donc, je sais que le secteur de l'hôtellerie souffre en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à réinventer aussi ? Il y a le fameux secteur du maïs qui est meeting and incentive côté hôtellerie. Peut-être qu'il y a des choses comme ça que c'est intéressant à repenser. Je lance l'idée. Il y a plein d'idées aussi. Nous, chez Boulin, souvent je dis, il faut qu'on mette toutes les idées dans une boîte à idées. Mais on a constaté énormément d'initiatives. Par exemple, pour Noël, c'était bête, mais il fallait bien fêter Noël en entreprise. On a vu pas mal d'initiatives. Alors moi, j'en ai une que j'aime beaucoup qui fait partie, c'est un de nos clients. Donc, c'est TST. Alors eux, ils ont organisé une dégustation de vin et de fromage. Donc, qui ont été envoyés, ça a été fait d'ailleurs aussi à Cédis TV qui fait ça aussi, qui envoient ça à leurs collaborateurs et qui ont en live à une heure donnée, bien sûr, pris quelqu'un pour animer cette dégustation qui était semi-virtuelle, semi-réelle. Du coup, il y a aussi d'autres boîtes qui ont privatisé des concerts et qui les ont mis en live sur YouTube, en privé live et donc qui ont envoyé comme des invitations, etc., pour que les gens aient l'impression d'assister à un événement et se rencontrent après. Plus récemment, chez Gloomine, nous, on est à l'équipe qui s'occupe régulièrement, on va le dire, toutes les trois semaines de nous pousser vers un jeu. Alors, c'est bien parce qu'on parlait d'intergénérationnel tout à l'heure et ce que j'ai aimé, c'est que moi, j'ai 42 ans dans mon trois jours, j'ai joué à un truc qui s'appelle Among Us et j'ai eu l'air hyper à la mode. Bon, ça paraît ringard, mais du coup, j'étais hyper fière. On a joué à ça, on a joué à des espèces de Pictionary en ligne et pour le coup, Covid, je ne sais pas et du coup, des gens avec qui j'ai eu malheureusement peu d'interactions et qui me les ont fait découvrir donc déjà, merci Alexis de faire ça et donc, il y a plein de petites idées comme ça où finalement, comme les sortes il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut tester, au pire, c'est un flop, ça arrive mais au moins, vous aurez essayé parce qu'aujourd'hui, on a plus que ça et il faut y aller. Et l'idée, c'est vraiment de se pencher aussi sur votre ADN pour voir quelle est la meilleure solution possible pour repenser ces hérites informelles à distance parce qu'il n'y aura pas de bonne réponse. Mais bientôt, on l'espère, on repart ça, on sera ravis d'accueillir les, je ne sais pas combien de personnes, le millier de personnes au moins qui s'est inscrite en live dans la vraie vie. N'oubliez pas de remplir, si vous voulez recevoir le replay de ce webinaire et l'exceptive summary, n'oubliez pas de remplir le formulaire qui est, il a été posté tout à l'heure en fait, sur le mur de l'événement pour toutes les personnes qui nous ont adressé quand ils nous ont adressé sur le tchat une demande, je vais les recontacter à la suite pour leur envoyer directement. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez nos LinkedIn, vous êtes sur LinkedIn. Vous pouvez également nous suivre en fait sur nos pages respectives, donc la page de ligne et la page de ligne Consulting pour rester au courant des prochains contenus qui seront diffusés à la suite. Ouais, un grand merci à tous en tout cas, merci Karen, merci Léa, merci Isabelle. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont émis des commentaires, qui nous ont envoyé des questions, qui nous encouragent également en nous disant que le contenu était vraiment intéressant. C'est très encourageant pour nous, donc merci beaucoup. Elle est là, la route. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada